Ce n'était pas une femme de second choix, c'était une femme que l'homme aimait, avec qui il voulait faire la vie seulement, il ne légitimait pas la relation. Alors vous avez bien sûr dit que la concubine c'est ce qu'on appelle vulgairement la copine du dehors. Non pas la copine, non non non, vous avez dit la concubine, non mais c'est vous qui avez parlé, vous avez dit la concubine est appelée, c'est ce qu'on appelle vulgairement. Non c'est vous, j'ai dit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, aujourd'hui notre jargon populaire, c'est pour constituer ceux qui vont nous suivre et ceux qui sont là. Hier on parlait de la concubine et j'ai dit qu'il n'y a pas concubinage si votre copain vit chez lui, vous vivez chez vous, il n'y a pas concubinage à ce niveau. Parce que dans le mot concubinage il y a ménage, il faut le partage du ménage, il faut que les deux personnes vivent ensemble. C'est là qu'intervient la notion de concubinage et s'il n'y a pas un vivre ensemble, vous êtes copain et copine, ce n'est pas le concubinage, ce n'est pas le concubinage. Il faut le partage du ménage. Donc si papa Frédéric est ici présent, il est marié bien sûr, il a une copine du dehors malheureusement qui ne peut pas arriver à son domicile pour des raisons assez particulières. La femme est là, il loue une maison mais de temps en temps il s'en va la voir, il passe des semaines bien sûr, il ment à la femme mais il se voit, est-ce que c'est sa concubine ? C'est sa copine, c'est sa concubine mais je mets ça entre griffes, pourquoi ? Et déjà vous avez fait comprendre qu'il va là-bas dormir, de temps en temps mais il a sa maison aussi. Ça fait deux maisons, ça fait deux maisons, n'est-ce pas ? Donc il partage le toit. Je disais qu'il faut préciser que dans la notion du concubinage, il n'y a que les deux personnes vivent comme si elles étaient mariées. Et lorsque les personnes sont mariées, la base c'est qu'elles vivent ensemble. Ça c'est les prémices du mariage. On partage un même ménage. Alors, si papa Frédéric est marié, et c'est un exemple justement, un homme de Dieu, ça dépend d'ordinaire, a une femme et qu'il a une autre dehors. Entendu qu'il va vivre là-bas de temps en temps, ils sont dans le concubinage justement. Seulement c'est un concubinage qui n'a pas pris toutes ses formes pour que les deux vivent dans la même maison, sur le même toit. C'est là l'effectivité du concubinage. Ils sont dans le concubinage mais sous une forme très spécifique parce qu'il n'y a pas encore le partage justement du toit. Mais c'est bien sûr là la question, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que le concubinage, qu'est-ce que c'est ? Parce que là vous parlez d'un homme qui est marié, mais ceux qui posent les questions essentiellement ne sont pas tous mariés. Il y en a qui vivent ensemble, qui se retrouvent frustrés par les assemblées mais l'homme n'est pas marié, il n'a pas d'autre copine. C'est sa copine à lui, ils sont dans la même maison, ils ne sont pas mariés. Dans l'ancienne alliance bien sûr, on a comme l'impression que le concubinage ou les concubines étaient associés à la polygamie. Donc, il faut nous éclairer, expliquer nous véritablement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vous qui ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. La copine, lorsqu'on est marié, marié ou pas, parce que le concubinage n'intervient pas parce que vous êtes marié. La notion du concubinage n'appartient pas à ceux qui sont mariés et qui vont voir ailleurs. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si vous êtes marié, vous allez ailleurs, on parle de l'adultère et non du concubinage d'abord. On parle de l'adultère parce que vous allez hors de votre mariage, hors de votre ménage. N'est-ce pas ? Et qui est plus dans le concubinage ici ? C'est votre copine qui n'est pas mariée qui porte facilement la notion du concubinage. Même si vous, vous êtes aussi un concubin pour elle. Donc, le concubinage n'appartient pas qu'à ceux qui sont mariés et qui vont dehors. Même deux êtres qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de couple, n'est-ce pas ? Toi, tu vas avec un homme qui n'est pas marié non plus. Vous vivez ensemble ou pas, vous êtes des concubins en miniature. Mais la définition du concubinage deviendra effective dans votre cas exceptionnel lorsque vous vivrez ensemble. Donc, vous êtes certes dans le concubinage, mais toutes les étapes ne sont pas franchissées. Ce sont en train de faire comprendre. Parce que le concubinage voudrait qu'on vive avec notre concubin ou avec notre concubine. On va laisser la parole à papa Frédéric. Oui. Merci. Pour ajouter ce que disait l'homme de Dieu, en principe, de manière officielle, il y a un document qu'on délivre à la mairie pour les concubins. Donc, il y a un document qu'on appelle attestation de concubinage. Et à l'intérieur, ce document, de manière un peu juridique, vient attester que l'homme et la femme qui ont décidé de vivre ensemble sans être mariés pour autant, chacun d'un, chacun d'eux, ont des droits et des obligations envers l'autre. Et ces droits et des obligations doivent être respectés. Si l'un des deux ne respecte pas, la partie lésée est en main d'aller porter plainte. Ça, c'est le rafistolage, n'est-ce pas ? C'est le rafistolage d'aujourd'hui. Non, vous voyez, ce sont des mesures qui sont mises en place. Parce que quand vous lisez, par exemple, l'article 300, je crois, 333, n'est-ce pas ? C'est notre code qui en parle. Le concubinage n'est pas trop abordé, mais lorsqu'on parle du concubinage, il est lié à l'union libre. Les concubins sont comme ceux qui vivent une union libre. Aujourd'hui, justement, et remarquez que ceux qui vont délivrer les attestations de concubinage, il faut une certaine périodicité avec l'homme avec qui vous vivez. Il faut un certain temps pour qu'on vous délivre, n'est-ce pas, ce document. C'est parce que la loi est en train de vouloir préserver ce type de personnes, n'est-ce pas, cette catégorie de la société, pour ne pas qu'après, justement, le départ du mari, que la femme, surtout la femme, reste lésée. C'est cela, donc, les États, les institutions mettent en place des documents sur le plan juridique pour protéger. Mais toujours est-il qu'au-delà de quelques prestations sociales qu'on peut apporter, parce qu'avec la concubine, on peut avoir des enfants, 5 ans, 10 ans de mariage, elle a désormais quelques droits sur vous, mais vous n'êtes pas légitimes. Le problème, c'est cela. Parce que si j'ai une femme et j'ai une concubine, ma concubine n'est pas légitime. Même après moi, pour assurer la succession, ce sont mes enfants qu'on amènera et jamais les enfants de la concubine. C'est ma femme qui bénéficiera, justement, de mes biens après moi et non la concubine. Donc, il y a quelques mesures juridiques qui sont mises en place pour préserver la concubine, mais la concubine est une copine, c'est une copine. C'est une copine, n'est-ce pas ? C'est une copine, enfin, c'est le mot copain, n'est-ce pas, copine et copain que je mets entre parenthèses, mais dans un autre jargon, la concubine ou le concubin, c'est notre copain ou notre copine ? Alors, merci beaucoup pour l'intervention. Voilà, on a pu comprendre, comme l'homme de Dieu nous l'a si bien dit, que les tchisa doivent être appelés des concubines. Ce sont des concubines, mais aussi, il faut le dire, ce sont des concubines, mais aussi celles qui ne sont pas mariées, ce sont éventuellement des concubines. Alors, on va aller dans le livre de Juge 19, qui parle du Lévite qui s'en va chez son beau-père pour prendre sa femme, je vais essayer d'écourter l'histoire, je pense que tout le monde connaît cette histoire-là. Il s'en va auprès de son beau-père pour récupérer, ou dirais-je, reconquérir le cœur de sa concubine, et en retournant à son domicile, si on peut le dire ainsi, il se voit être dans une situation assez désagréable et son action est de donner sa concubine en guise de redevance. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Moi, c'est quelque chose qui me trouble particulièrement, parce que déjà, on comprend que pour aller vers la concubine, il faut essentiellement être connu des parents, mais aussi, comment peut-il être possible qu'on fasse de si grands efforts pour après envoyer sa concubine parce qu'on se retrouve en danger ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu là-dessus, sur le passage de Juge 19 ? Mais, je ne sais pas, enfin, l'attitude de ce Lévite, en quoi est-ce que ça nous édifie ? Est-ce que c'est pour autant que les concubines étaient à négliger à cette époque, parce que le Lévite, n'est-ce pas, va donner un sacrifice là ? Non, c'est un cas, c'est comme ce qu'il donne aujourd'hui. Quand vous lisez les Écritures, vous comprendrez qu'il fut un temps où on mangeait nos propres enfants. Et c'est pour autant que les enfants étaient négligés. Dans nos sociétés, on peut tuer nos femmes, on peut tuer nos maris. C'est un cas isolé. Le Lévite a choisi de tuer la concubine, mais c'est le Lévite. Et remarque, l'histoire, Dieu va s'évenger de cette concubine, pour montrer justement que les concubines avaient leur place. Donc, ce n'est pas pour dire que la concubine ne valait absolument rien. Dans mon introduction, j'ai dit que la concubine n'est pas une femme de second choix. Ça, c'est le Lévite. C'est un cas exceptionnel, un cas ponctuel. Et on n'a pas vu ça ailleurs avec d'autres concubines, malheureusement. Donc, on ne va pas fragiliser la condition de la concubine ou du concubin à cause d'une histoire triste vécue par un cas particulier de la Bible. Sœur Marie, je crois que... Non, non, non. La concubine, ancien homme de Dieu, c'est le copain ou la copine. C'est quelqu'un avec qui on partage notre vie sans toutefois, n'est-ce pas, légitimer la relation. Donc, la question de fond, c'est de savoir si c'est un péché. La question de fond, c'est de savoir, Sœur Yuline, si la Bible autorise ou pas. La question de fond, c'est de savoir si le concubinage est une fornication. Je crois que c'est là tout le problème. Maintenant, vous avez dit que la concubine, ou dirais-je, le concubinage est quelque chose de normal à prouver. Alors, vous avez pu nous le dire, est-ce que le concubinage est un péché ? Ça, c'est essentiellement la question. Ou, si l'on devait s'interroger sur le statut de cohabitation, faut-il voir la cohabitation comme étant quelque chose de sérieuse, comme étant comme un sous-mariage ? Comment est-ce qu'on doit voir cet état de cohabitation, là, en quelque sorte ? Je pense que c'est des risques, n'est-ce pas, pour moi. C'est un risque ecclésiastique de dire que, n'est-ce pas, la question c'est, c'est un risque pour moi de dire à voix haute que le concubinage est un péché. Je vais d'abord vous renvoyer la question pour qu'elle soit bien réformulée. Vous me direz, parce que 1 Jean IV dit que le péché est la transgression de la loi. Alors, ça veut dire qu'on parle de péché lorsqu'il y a une violation. Alors, ça veut dire qu'elle soit bien réformulée.